Bonjour, aujourd'hui on va faire une leçon de grammaire pour les quatrièmes vallées, le projet numéro 1, séquence numéro 2, présenter un personnage historique. La leçon est intitulée la proposition de subordonnée conjonctive complétive. Dans cette séance, on va essayer d'identifier la proposition de subordonnée complétive, on va essayer de distinguer la subordonnée relative de la subordonnée complétive. Pour ce, il faut lire l'énoncé. L'énoncé que je vous ai choisi aujourd'hui, il comporte une thèse et les arguments, pas deux synthèses. Normalement, il y a une lecture silencieuse après la situation de communication. Je vais lire le texte. El-Kahina est une héroïne imbésire qui est connue par son courage et sa détermination. D'abord, elle est pacifique quand elle rétablit l'équilibre entre les tribus. Ensuite, elle pense qu'il faut être juste lorsqu'elle distribue le grain. Enfin, grâce à son honnêteté, son peuple ne doute jamais qu'elle puisse être injuste. Excusez-moi, je suis un peu malade. Bon, là, on va poser des questions et on va essayer toujours de donner la bonne réponse et la réponse complète. Qui est le personnage principal de ce texte? Alors, normalement, le personnage principal de ce texte est El-Kahina. De par quoi est connue El-Kahina? Alors, on va trouver la réponse, normalement, dans la première partie du texte. Alors, El-Kahina est connue par son courage et sa détermination. Bon, pour la troisième question, on va relever du texte la thèse et les arguments. Bon, la thèse, normalement, dans la structure du texte argumentatif, la thèse, c'est la première partie. Les arguments sont toujours introduits par les connecteurs d'énumération. Et là, je voulais donner une petite remarque. Quand on vous demande de donner les arguments, pas la peine de donner les connecteurs d'énumération. On ne donne que l'argument. Comme ici, je vais vous montrer. Regardez bien la thèse. El-Kahina est une héroïne émésire connue par son courage et sa détermination. Et puis, pour le premier argument, regardez bien, elle est pacifique quand elle rétablit l'équilibre entre les tribus. Là, on dit, d'abord, normalement, on n'a pas donné d'abord. On n'a donné que l'argument. Deuxième argument, elle pense qu'il faut être juste lorsqu'elle distribue le grain. Troisième argument, grâce à son honnêteté, son peuple ne doute jamais qu'elle puisse être injuste. On va approfondir maintenant la compréhension en posant toujours d'autres questions, en donnant deux phrases du texte et on va essayer d'analyser. Elle pense qu'il faut être juste lorsqu'elle distribue le grain. Deuxième phrase, son peuple ne doute jamais qu'elle puisse être injuste. Regardez ces deux phrases. Ce sont des phrases simples ou complexes. Bien sûr, ce sont des phrases complexes avec une partie qui est principale et une partie qui est subordonnée. D'accord? On va essayer d'analyser. On va répondre à ces deux questions. Elle pense quoi? On a posé la question quoi? Si on pose la question quoi, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Pour trouver le sujet, on donne la question qui? Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question quoi? Mohamed mange une pomme. Mohamed mange quoi? Alors, c'est comme... C'est une petite phrase. Là, ce qu'il faut être juste lorsqu'elle distribue le grain, c'est une petite phrase qui vient à la place du complément d'objet direct. Ça veut dire qu'elle complète le sens du verbe. Alors, il y a toujours un verbe avant le que. D'accord? Regardez bien. Elle pense quoi? Elle pense qu'il faut être juste lorsqu'elle distribue le grain. Cette partie-là, c'est la proposition subordonnée complétive. Pourquoi on dit complétive? Parce qu'elle complète le sens du verbe, du verbe de la phrase qui est pense. D'accord? La deuxième question. Son peuple ne doute jamais de quoi? Son peuple ne doute jamais qu'elle puisse être injuste. Remarquez, ici, il y a toujours un verbe. Cette petite proposition complète le verbe, complète le sens du verbe. Alors, quel est le rôle de la petite, ou bien de la partie soulignée dans les deux phrases? La partie soulignée complète le sens du verbe pense et doute. J'espère que vous avez compris. Alors, il y a une petite différence entre la complétive et la relative. C'est que la relative, il y a un nom avant le que. Et la complétive, il y a un verbe avant le que. Comment appelle-t-on cette partie? On l'appelle, c'est la proposition subordonnée, conjonctive, complétive. Elle complète le sens du verbe. On pose la question, elle répond, elle dit la partie, elle répond à la question quoi? Par quoi est-elle introduite? Elle est introduite par la conjonction que. Alors, elle pense que. Elle pense qu'il faut être juste lorsqu'elle distribue le grain. C'est une proposition subordonnée, conjonctive, complétive. Son peuple ne doute jamais de quoi? Qu'elle puisse être injuste. Voilà le verbe. C'est une proposition subordonnée, conjonctive, complétive. Faux et puisse donnent leur infinitif. A quel temps sont conjugués? Puisse, c'est pouvoir. Il est conjugué au subjonctif, présent. Faux, c'est falloir. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi on a ici, regardez bien. Pourquoi on a ici faux à l'indicatif et pourquoi ici on a au subjonctif? Je vais vous dire en deux mots. Quand on est sûr de quelque chose, on utilise l'indicatif. Quand on n'est pas sûr, quand on est dans le doute, on utilise le subjonctif. C'est une autre leçon. On va la voir plus tard. D'accord? Pourquoi pouvoir est au subjonctif alors que être est à l'indicatif? Alors, pouvoir est précédé d'un verbe de sentiment, doute, dans la proposition principale. D'accord? Je ne doute ou bien son peuple ne doute jamais. Alors là, quand on a un doute, quand on n'est pas sûr, alors on utilise le subjonctif présent. Et falloir est précédé d'un verbe d'opinion, pense, dans la proposition principale. Quand on est sûr de quelque chose, je pense, je crois. D'accord? Là, c'est l'indicatif. Alors, il faut comprendre cette leçon en deux mots. Quand on est sûr de quelque chose, on utilise l'indicatif dans la deuxième proposition. Quand on n'est pas sûr, on utilise le subjonctif présent. Alors, on va voir.